En cette Chambre, le projet d'amendement tel que préparé par Louis Plamondon en demandant au gouvernement ce serait la chose à faire. Vous nous dites que vous voulez agir, vous nous dites que vous êtes conscient des problèmes, vous nous dites que vous avez à cœur la dignité, le respect de nos aînés, vous dites que vous voulez leur sécurité, je vous crois, mais j'aimerais ça que le gouvernement agisse. Et ça, c'est le premier élément du plan d'urgence. La deuxième mesure, c'est qu'il faut, à mon sens, constituer une équipe temporaire, mais étoffée, chargée de certifier ce qui ne l'est pas encore. On sait qu'il faut la terminer, cette certification-là. Alors, pourquoi ne pas prendre des ressources et la terminer au plus vite et produire ce deuxième règlement, ce règlement sur la certification? La troisième mesure concerne l'inspection. Il n'y a rien en termes d'inspection dans les résidences privées. Il n'y a pour tout le Québec qu'une petite équipe de six inspecteurs qui font les visites d'appréciation dans les CHSLD. Écoutez, quand on est rendu qu'on fait l'inspection des viaducs, de l'affichage en français, évidemment aussi dans les lieux de travail et tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire l'inspection de nos lieux d'hébergement? Et finalement, la formation, la formation du personnel. Il faut un blitz de formation, il faut une opération formation. Saviez-vous qu'il n'y a aucune formation obligatoire pour les préposer aux bénéficiaires? Ces gens-là qui se dévouent, qui travaillent dur et qui ont du cœur. C'est une véritable vocation, je peux vous l'assurer. Alors, M. le Président, je crois que mon temps… Je n'ai pas de limite de temps, M. le Président, mais c'est toute une nouvelle, ça. Je suis heureux de vous faire plaisir. Je croyais. Je suis heureux de vous faire plaisir. M. le Président. Bien, écoutez, je vais… J'aimerais simplement dire, écoutez, je rappelle les quatre éléments de mon plan d'urgence. Premièrement, amender la loi du coroner. Deuxièmement, compléter la certification et donner un nouveau règlement sur la certification qui s'occupe, qui prenne en compte la qualité des soins et des services à nos aînés, la formation du personnel et les ratios personnels-patients. S'assurer que dans notre système public, on ne fasse pas des coupures qui fassent en sorte que les soins et que la qualité des soins continuent à être déficientes, comme on le voit malheureusement dans certains cas. Et l'inspection, bien sûr, l'inspection, qu'on s'assure que quand on met des normes, quand on édicte des normes, qu'elles soient suivies, qu'il y ait des inspections, qu'il y ait des visites surprises. C'est la moindre des choses. On fait ça dans nos garderies. On a à cœur nos enfants. Nos aînés, on devrait les avoir à cœur tout autant. J'espère qu'on ne doit pas croire le titre de l'éditorial de Patrick Lagacé en fin de semaine qui disait peut-être qu'au fond, on se fiche de nos vieux, nous, en général, comme société. Je ne veux pas le croire. Je ne veux pas le croire, M. le Président. Et la formation, donc, la formation du personnel, en ce moment, il y a une formation qui existe, qui est de 750 heures. On me dit qu'il faudrait qu'elle soit revue, cette formation-là, parce qu'évidemment, les besoins sont différents de ce qu'ils étaient. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer que les résidences privées, tout comme les établissements publics, les ressources intermédiaires, embauchent des préposés qui soient formés, embauchent des préposés qui soient capables de rendre les services. Alors, évidemment, je continuerai, bien sûr, avec l'appui des associations de défense des droits des aînés, à dénoncer les cas de négligence et d'abus, à interpeller le gouvernement et à proposer aussi. Le rôle de l'opposition, c'est aussi de proposer. Mais il faut que le gouvernement agisse vite. La crise est réelle. Cela n'exclut pas, bien sûr, l'essentielle réflexion que nous devons mener sur les conséquences du vieillissement collectif de notre population. Il y a 15 ans, il y avait 800 000 personnes de 65 ans et plus. Aujourd'hui, il y en a 1,2 million. Et dans 15 ans, il y en aura 2 millions. Alors, donc, il faut que nous fassions cette réflexion sur les conséquences du vieillissement, sur les moyens de contrer l'âgisme, sur les mesures que nous devons prendre pour effectuer réellement, au-delà des images, l'essentiel virage vers les soins et les services à domicile, et sur les différentes formes que pourraient prendre les milieux d'hébergement, comme on en a vu quelques exemples dans la récente étude de l'Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux, la CAISSE. Je ne peux m'empêcher de souligner que le Conseil des aînés serait tout désigné, tant par sa compétence, sa crédibilité, que son indépendance, pour poursuivre ses réflexions fondamentales de concert avec les grandes associations d'aînés, mais le gouvernement s'entête à vouloir l'abolir, et c'est bien triste. Toutes ces questions ne doivent pas cependant retarder la mise en place du plan d'urgence. Il y a deux ans que je le réclame, et il me paraît plus essentiel que jamais. Le coût de la négligence actuelle est trop élevé. Enfin, plusieurs éléments de ce plan d'urgence m'ont été inspirés par la lecture de certains rapports d'intervention de la protectrice du citoyen, de même que par les recommandations de ces derniers rapports annuels. Elle et son équipe font un travail remarquable que je tiens à saluer. En terminant, M. le Président, je souhaiterais déposer une motion de grief, comme on me le permet. Alors, ça se lirait comme suit que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement libéral pour son incurie à l'endroit des aînés vulnérables et pour son refus obstiné à mettre en œuvre immédiatement un plan d'urgence pour faire face à la crise qui sévit dans les soins et la sécurité de nos aînés. Merci, M. le Président. C'est moi qui vous remercie, Mme la députée de Trémazie. Vous allez, s'il vous plaît, nous faire part de votre motion. Merci, M. le Président. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.